Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity Deadfire et on se retrouve donc dans notre fameuse petite forteresse attaquée par les nagas et oui carrément parce que nous on aime bien les saloperies on était en train d'explorer un petit peu donc il y avait cette porte que j'avais pas pu aller voir avant à cause des gardes qui étaient au dessus on va donc y aller tout de suite voir un petit peu ce qui s'y cache et on va essayer d'avancer un petit peu l'histoire parce que c'est vrai que cette série le jeu est très sympa mais ça traîne un peu quand même ok alors visiblement ça a failleté on va regarder un petit peu ce qui a ramassé oula il y a une âme naga ici où est l'ennemi ah merde il est là ok d'accord il est de l'autre côté bien je sais pas pourquoi la pause automatique n'a pas marché il faut que je regarde ça parce que c'est un peu chiant bon c'est un Gary naga de korai on devrait le défoncer assez vite voilà toi t'es là renforce à moi ce con s'il te plaît allez les flèches de glace de... voilà il l'a renversé les flèches de glace de maya c'est quand même super classe il faut avouer hop voilà ah il y en a d'autres bordel en plus ils sont dans des barils de poulain stables là c'est pas le moment de faire n'importe quoi avec une boule de feu ok bah du coup on va mettre un peu de tatane pour le finir allez vite cassez vous il y a eu des dégâts de zone tirez vous tirez vous avant que ça pète voilà ok bon bah il y avait quelques petites saloperies qui traînaient rien de grave on trouvait quoi l'épénaga 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 fort bien ici on a quoi une armure de cuir raffinée ok c'est pas si mal là on a un râtelier une arquebuse raffinée tiens donc pour une fois on trouve une arquebuse magique juste après avoir passé nos trucs ah on peut pas y aller ici par contre on peut peut-être passer par l'eau ok très bien c'est bon à savoir bon ici visiblement ça n'explose pas donc on va aller faire un tour un arc naga un manuel de l'artilleur ok donc avec des angles de tir et tout ça va peut-être nous permettre de tirer plus efficacement avec notre notre futur canon oula ici il y a un piège c'est quoi ce truc tas de poudre à canon ok bah ici il y avait moyen que ça pète mais violent quoi les débris sont noircis et carbonisés par de la poudre à canon très bien Maya s'il te plaît tu es bien urbaine alors on a trouvé de la poudre à canon de la mitraille et des théos de laiton donc bon bah on peut prendre plus de munitions donc ça ne nous sert pas plus que ça pour l'instant ok farpé ce serait intéressant d'essayer d'aller taper la discute avec le naga mort là bas là qu'a son âme qui se balade le problème c'est que j'ai un peu peur que si on se barre dans la flotte ça parte en sucette quoi parce que si on doit se combattre des nagas dans l'eau ça sera peut-être pas la même bon de toute façon on devait aller voir l'intendant pour savoir où sont les munitions puisque visiblement bah là où on a été c'était pas là donc on va voir un peu ce qu'elle nous propose la brave dame alors c'était qui c'était elle euh vous semblez stocker énormément de poudre noire je m'y connais un peu en explosif et vous en avez une quantité effarante alors donc il dit les roiataïs ne font pas dans la demi mesure le feu éteint est une côte très sauvage nous en avons qui croisent le fer et d'autres qui comptent les pièces vous ne semblez avoir amené que ceux qui tirent au fusil et parlent trop bam notre peuple a conquis le roiataï il y a 2000 ans nous savons ce qu'existe de la survie ce que c'est que de dompter une terre sauvage ouais ok très bien alors on veut des munitions pas pour la bombarde le maître de la flotte ko a tout utilisé sur le colosse il ne nous reste que des boulets de canon ils sont bien trop petits Amuro en avait peut-être dans son atelier il concevait ces nouveaux boulets explosifs continuez je vous prie soldats si je voulais rentrer dans votre stock j'en aurais demandé un mais ne changeons pas de sujet enfin vous devriez vérifier au cas où l'atelier de Daimiro se trouvait pendant la porte nord il est dans une clé fort bien des boulets explosifs j'aime assez l'idée il y a moyen que ce soit fun il y a moyen que ça nous pète à la gueule aussi accessoirement la porte nord c'est pas du tout ça la carte pardon ok donc là on a le phare la porte nord ça doit être dans le coin là est-ce qu'on peut passer ici peut-être ok donc déjà on va essayer de passer sous la flotte pour voir si on peut aller parler à machin ici il y avait moyen d'aller dans l'escalier dans l'eau et il y a moyen que ça ressorte par là ça paraît pas illogique donc on va tenter pour voir si ça marche on peut tenter après d'aller fighter les saloperies oh putain il y a du peuple devenez invisibles les gars ou la vache ah oui là il y a du monde aussi ok vous n'avez pas vu ça comme ça non restez camoufler on va aller rentrer discrètement par là voilà ça me paraît une meilleure idée c'était peut-être ça d'ailleurs l'atelier de machin peut-être qu'on n'avait juste pas débloqué ce qu'il faut on va essayer de plonger du coup dans le passage alors lorsque le passage a sombré et que les autres roubles vous avez une intersection alors on peut aller à gauche ou à droite la voie vers la gauche est obscur une fer lumeur visible sur votre droite mais de sombre fort immobile bloque le passage on va tenter un jet de de survie alors le coureur de droite mène vers l'ouest celui de gauche se couvre vers le sud-est en direction des quais nous on veut aller à droite vous passez le recoin et vous retrouvez devant une hécatombe sous-marine des débris et des murs des débris de murs détruits et les éclairs de barricades obstruent le passage des corps boursouflés en décomposition vous prenez appui sur les ducombres et vous propulsez vers l'avant toutefois la voie est plus ardue que vous ne pensiez on va continuer vous poursuivez dans la même direction Maya sont vos difficultés alors je sais pas pourquoi c'est elle qui a pris ça doit être aléatoire ici il n'y a toujours qu'un flou gris lorsque vous remarquez que Maya en prend à la panique vous attrapez un des bras tremblant et vous tirez votre compagnon vers la lumière donc du coup elle est fatiguée Maya est blessée fatigue on dit sur toutes les défenses on t'est moins que se moque 15% bon bah voilà on est un petit peu trop forcé elle n'a pas assez d'athlétisme il faut croire par rapport au reste du groupe ça donne quoi elle ? puissance 14 là on a 18, là on a 12, là on a 12 pourtant elle est pas si mal mais bon bah et du coup ça arrive pas là où je pensais que ça arrivait pour le coup une main froide et raide émerge des décombres ok on va trouver la salle à manger c'est pas c'est pas ouf c'est pas vraiment là où je voulais aller mais bah tant qu'à faire on va ramasser la bouffe j'ai envie de dire c'est vraiment de la merde comme quoi c'est absolument pas rentable surtout qu'il va falloir qu'on se casse il y a une porte en plus quoi c'est abusé je crois que c'est pas vraiment la bonne direction que j'ai prise bon on va essayer de prendre la porte voir où ça mène on verra bien ok bah on a traversé bon c'est pas si mal c'est pas si mal on a pu traverser la zone sans fight du coup on va peut-être pouvoir trouver le l'atelier du mec là attends mais c'est blindé d'armement c'était vraiment des brutasses les gars c'est vraiment trisporu qu'il se soit fait défoncer ok bah là on voit les ennemis oui ok très bien ici qu'est-ce qu'on a un bar une grande épée raffinée et un bouclier intermédiaire rond exceptionnel tiens donc voilà qui est fort intéressant bouclier intermédiaire exceptionnel c'est Eder je crois qui utilise deux boucliers intermédiaires complètement bah du coup j'ai envie de dire c'est dans quoi ? c'est dans armement puisqu'ici on avait lui on avait un bouclier rond raffiné ouais on va lui filer ça parce que là le sabre main gauche c'est sympa mais bon mieux vaut qu'il puisse se défendre un peu quand même ok très bien donc rien de plus ici on va essayer de trouver la baraque de l'artilleur et ses boulets explosifs tant qu'à faire ce serait pas si mal faut que je lui réactive du coup sa compétence voilà alors ici on a je ne sais quoi par là on verra ici il y a des gens paralysés en pleine ils étaient en train de tirer et tout quoi ils se sont fait ils se sont fait défoncer c'est quand même la tristesse un peu de thunes c'est toujours ça de pris ici il y a une porte ici il y a rien d'autre ici il y a une désarde dans un mur des éléments de maçonnerie mal fixés à départ le mur du sud du corps de garde l'escalade paraît compliqué la chute dangereuse on va utiliser un grappin attention tout bruit risquerait d'attirer l'attention on ne va pas utiliser un grappin on verra quand on aura nettoyé le fort je ne suis pas sûr que ce soit très utile de faire de l'escalade maintenant alors ici qu'est ce qu'on a et en quel honneur d'ailleurs on est au sud non pas du tout au sud atelier d'ingénierie il est là ok très bien ah non ça doit être le mur sud du truc nord j'explore un peu avant d'aller dans l'atelier si on tombe sur des trucs intéressants même si pour l'instant c'est pas ouf oula là on a un guerrier ok on va attendre un peu voir ce qu'il fait de beau visiblement il nous vient dessus du coup on va le défoncer pas besoin de faire dans le subtil hop là voilà ça c'est fait on se remet en en discret et on avance encore un petit peu des gardes c'est qu'il y a peut-être des trucs intéressants c'est une constante universelle ça ok on arrive à un bâtiment qui a également cramé encore une fois c'est l'ambiance il y a un escalier, il y a un archer qui nous tourne le dos ah il y a deux archers qui nous tournent le dos il y a des barils d'huile de lampe ouais bon on va se les faire à la main mais en y allant proprement toi tu vas charger parce que pourquoi pas toi fais nous un petit peu de foudre ici on va se lancer dans un truc et toi tu vas essayer un petit tir à distance là-dessus hop là je sais pas ce que vous foutez mais vous attaquez s'il vous plaît merci allez suivant ils sont malheureusement un petit peu trop en tas on peut pas les attaquer on peut pas passer pour se mettre autour voilà c'était pas... j'aurais pu prendre des trucs à distance et tout mais bon c'était pas non plus la mort ok alors on a trouvé des yeux des lamelles du sang de reptile bon très bien on ramasse est-ce que ça vaut le coup d'aller par là ? oui allez allons-y on va bien voir on va bien voir ce que ça donne un pistolet raffiné un pistolet raffiné ah ça c'est très intéressant et une lettre quoi vous savez que je ne suis pas du genre superstitieux mais je vous le dis ces rêves ne sont pas normaux je ne saurais dire quelle est leur signification et c'est seulement qu'ils m'en réveillent 3 fois par nuit ceux qui travaillent comme moi dans vos fermes tous de pieux fidèles des Otas font aussi ces rêves je ne cherche pas à vous dire comment gérer votre forteresse mais je dois prendre soin de mes frères nous avons quitté le reste Cedras nos demeures et nos familles et maintenant nous voulons des choses étranges et maintenant nous voulons des choses étranges alors que nous travaillons juste à côté d'une fortune en poudre noire pensiez-vous qu'un bouseux arriéré comme moi ne le remarquerait pas ? oui on est bien d'accord ils ont un petit peu trop de... c'est qui ça ? je me souviens de ce petit soldat je suis heureux de voir que tu en est sorti mon ami ok il y a un chien ici elle lui parle très bien oui bah on va l'emmener avec nous on va le gratter derrière les oreilles et on a récupéré Kaz alors Kaz qu'est-ce qu'il fait dans sa vie Kaz ? bah il est où surtout ? ah non j'affiche tout alors Kaz plus ça en furtivité plus ça en survie et il fait quoi ? certains des coups ennemis portés contre votre groupe sont convertis en reflux ok on avait déjà un pistolet exceptionnel du coup le pistolet raffiné ne nous sert à rien faut encore qu'on pourrait utiliser deux pistolets plutôt que le sceptre on est en train de trouver un sceptre un petit peu plus intéressant ici on a quoi ? forteresse de la Zongo ? un dessin ? des particules de cire à cacher ? très très bien tirons nous ? on a des choses intéressantes dans cette forteresse il y a aussi une quantité assez hallucinante de trucs explosifs qui traînent partout c'est vrai que c'est un peu la violence ok ça c'est pour la quête principale je pense parce qu'on avance vers le phare doucement ouais euh du coup on va faire demi-tour pour le coup et on va courir pour la peine d'être discret jusqu'à l'atelier de l'ingénieur allez c'est parti hop ce sera dommage de se priver d'un petit feu d'artifice moi je trouve allez les gars en avant en avant en avant en avant en avant jusque là s'il vous plaît c'est parti et Maya on la soignera quand on sera retourné au bateau c'est à dire probablement pas tout de suite alors est-ce que ça va fight arriver dans cet atelier là ? on va se mettre en furtif au cas où on sait jamais on sait jamais ok un bupad se cache ici je sens sa peur ok donc il y a peut-être un survivant derrière ouvrez ouvrez ok bah on va aller s'occuper d'eux je pense ok oui il y a des ennemis donc il y a un guerrier et un archer on va essayer de se faire l'archer en premier je propose donc un petit tir boum là direct dans sa face voilà alors EDR tu vas charger jusque là et toi tu vas nous faire un petit coup assommant sur le guerrier naga pendant que toi tu lui mets un petit truc enflammé dans sa tronche et toi un petit tir en cloche là hop là assommant parfait tapez moi sur ces cons boum lui il se relève et il va se prendre une fessée voilà parfait alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? registre 135 barriques de salpettes 209 caisses de munitions putain la vache c'est la violence ouais bah on prend ça peut toujours servir alors ici bon bah comme d'hab le stuff des nagas ils sont plutôt bien équipés hein les machins et ici on a la clé donc on peut rentrer directement taper la cosette avec le mec salut alors c'est un homme âgé il écrit furieusement à l'heure d'une lanterne ok il a pas l'air très frais enfin un peu de tranquillité gardez juste cet oiseau loin de mon travail arrête Ishii le travail du monsieur est important par les cinq terres d'esclaves que ces serpents étaient bruyants ok je suppose que vous n'avez pas de parchemins de secours sur vous ouais mais t'attends pas à ce qu'il le sache si tu ne lui a pas dit bon il se parle plus ou moins à lui-même je couche tout sur papier mais recherche mon oeuvre pour que ça survive au prochain collant s'ambulant à la prochaine troupe de naga puis-je vous aider sinon je dois rester concentré j'ai tant pas à faire on va lui demander ce qu'il s'est passé qu'est-ce qui ne s'est pas passé plutôt un colosse d'hadra a traversé le fort il s'est mérillé de la lumière et un tas de soldats sont tombés à raid mort c'est incroyable si Otas les a trouvés en premier vous pourrez faire rentrer ce qu'il reste d'eux dans une blague de feuilles blanches et puis les naga ont tué tous les autres sauf Lightarn je présume je présume oui il a dû s'enfuir dire c'est qui l'Aetarn c'était le mec de l'Etoile de l'Auble il se plagnait de faire des rêves étranges il doit essayer de réaliser ses rêves d'aider notre dieu ok pourquoi pas on va dire qu'il y a eu d'autres survivants il devra se séparer c'est plus sûr ainsi les probabilités jouent en votre faveur ok très bien bon du coup c'est pas la peine de lui proposer de se regrouper puisqu'il n'aime pas on va lui demander s'il a des boulets un seul un prototype là dedans je demande pas grand chose je vais juste voir cet engin exploser il est des plus impressionnant vous pouvez le prendre je vous en prie je demande juste que vous preniez une note du rayon de l'explosion de la température des détonations de la formation de fumée ou non de la trajectoire des débris ok très bien on va faire ça prenons le boulet boulet explosif une arquebuse exceptionnelle c'est la fête de l'arme à feu dans le coin ici on a quoi ? potion de guérison modérée intéressant également bon bah on va essayer de se faire un petit carton qu'est ce que vous en pensez ? j'ai assez l'idée moi même si on a pas trop besoin de ça pour dégager le passage buter les naga du fort ça peut toujours être une bonne idée est-ce qu'on y va à la nage ou est-ce qu'on essaye de se faire le groupe qui est là ? ça c'est la question parce que mine de rien quand on voit la force des mecs c'est pas non plus ouf alors après il y a des totems naga de corail qui font probablement chier ils sont nombreux il y a des chamans ouais c'est une idée de merde on va essayer d'éviter si on peut on a qu'un seul boulet donc de toute façon on devrait probablement se les faire à un moment mais on va voir si on peut pas les attirer les disperser un peu faire en sorte que ça se passe mal pour eux alors ici est-ce que ça refait la même ? on va tenter d'aller vers la cuisine donc on a les obstacles donc on les évite c'est parfait alors on va tout de suite pendant qu'on est là essayer d'aller de l'autre côté on va prendre à gauche cette fois voilà alors une porte coincée on va ouvrir au pied de biche la porte s'ouvre vous nagez vers le haut parfait parce que cette fois on arrive au bon endroit à savoir là où il y a le machin oui parfait déjà on va fouiller ok on a un petit peu d'équipement encore un peu d'équipement et un peu de blé et donc on va parler à ce naga vous sentez la présence d'une arme torturée et sinueuse elle vous remarque aussi et se rapproche qu'est-ce que c'est approcher vous brillez si fort comme le le on va lui demander ce qu'elle cherche un chemin les démons zébrés profanent l'île ils construisent et enterrent sans fin ils enfouissent la drap sous la pierre les démons zébrés ça peut être les humains ça les démons zébrés Sugan dit que nous devons trouver un moyen d'entrer cette pensée referme une certaine chaleur une fierté qui est Sugan ? le porte-parole des dieux un grand père pour tous il nous a menés ici et je trouvais un chemin pour entrer les démons se rassemblent sous les murs ils cherchent eux aussi pas moi mais ils me voient vous sentez une pique de douleur empathique ok évidemment il a été criblé de balles on va lui demander de venir avec nous il fait trop son que je vais me perdre ou être avalé par l'horrible marcheur restez encore un peu votre lueur est inconfort on va lui dire qu'il est mort je ne suis pas mort je cherche encore un chemin j'ai dit un chemin brillant resplendissant je vais suivre le chemin je pense et puis je vois une autre chose qui lui oui celle-là semble dangereuse une autre forme lumineuse apparaît celle-ci revêtant l'aspect d'un énorme marcheur trois étoiles brusse au-dessus de son front ok donc elle a eu peur on a tellement peur que nous-mêmes on ressent de la peur même si on reconnaît Otas donc il s'est pointé près du pilier et il a aspiré la lumière du pilier comme d'hab à présent il n'y a plus ni chemin ni lumière j'ai peur je vais restaurer le pilier d'Adra puis vous pourrez poursuivre votre chemin pourquoi pas chemin je cherche un chemin montrez le moi ok bon bah du coup euh je pensais qu'on allait pouvoir l'attirer avec la lanterne de Xoty mais non on retourne à la cuisine et euh bah du coup vu qu'on est à la cuisine on va aller faire un petit bang je pense alors je crois qu'il fallait qu'on monte ah quoi qu'on avait débloqué l'escalier peut-être je crois qu'on avait débloqué l'escalier en tuant les autres bon c'est pas grave il y a aussi ces gens-là je sais pas comment on peut aller s'occuper d'eux allez on traverse voilà c'est bon et donc on a de quoi tirer on a de quoi tirer on a un manuel de l'artilleur on a toute chance que ça se passe bien alors euh on va charger la bombarde il a perdu un objet et on va viser le groupe de naga alors il nous faut elle parce qu'elle a quand même 5 de mécanique Maya consuite le manuel de l'artillerie s'en sert pour aligner le tir et on tire vous allumez la mèche et vous bouchez les oreilles est-ce qu'on est mort ? non c'était plutôt une bonne nouvelle ouh la violence ok donc ça a juste buté tout le monde comment on pouvait s'y attendre euh j'ai réglé le compte du gros groupe de naga au centre du fort et bah ouais ça c'est clair on va aller annoncer la nouvelle aux autres des fois que ça débloque des trucs et les gars ils sont morts bon il y a encore un autre groupe un autre gros groupe là-bas mais euh on ne peut pas tout avoir alors est-ce qu'il nous dit un truc ? non rien de neuf ce qui fait que du coup bah on va essayer d'aller voir ce que cachait ce groupe alors pour traverser il fallait qu'on aille là-bas ouais c'est ça il faut qu'on aille là-bas parfait parfait alors on va se réorganiser des fois qu'on tombe quand même sur des ennemis voilà les combattants devant ok on va ramasser l'équipement j'imagine qu'il n'y a rien de très différent d'habitude putain ils sont trop loin ça fait chier on va les ramasser un par un voilà et euh voilà ok donc ici c'est cassé ici c'est pas cassé et ici c'est pas cassé non plus on va essayer d'aller par là pointez-vous voilà maintenant en discrétion s'il vous plaît il y a des cadavres partout c'est la fête ah ici il y a des euh un troll des mers oula régénération faiblesse contre le feu et contre l'acide résistance à l'affliction touchant la puissance ok une bonne grosse saloperie donc bon on va essayer de se le faire hein il n'y a pas trop de crâne dessus donc on devrait pouvoir ok visiblement euh on lui fait des dégâts ce qui est une bonne nouvelle donc nous on va faire notre petit truc habituel Eder il va essayer de charger même si je ne suis pas convaincu qu'il arrive à le renverser des masses ici on va essayer de lui mettre un coup de truc enflammé parce que pourquoi pas ouais putain il y a des saloperies qui sortent il y a des saloperies qui sortent de l'eau c'est un piège euh toi fais quelque chose quoi que tu peux peut-être ouais non c'est bon on va s'en occuper de celui-là euh est-ce que tu peux le choper avec ça ? non c'est trop loin donc on va essayer de renverser celui-là tout simplement ici on va du coup tenter de leur mettre un petit peu d'étourdissement et puis là on va être deux à s'occuper de ce con je pense que ça devrait suffire ah là on a de la prise à revers par contre ça c'est un peu plus relou euh est-ce que tu peux faire des trucs intéressants toi ? frappe handicapante frappe aveuglante ça me parait assez intéressant dans le thème donc lui on n'a pas réussi à le renverser bien sûr ici ici ils sont vraiment mal placés malheureusement on va essayer de paralyser ces deux-là toi tu l'as lancé ton sort là ? j'ai pas bien l'impression ils sont pas assez en groupe ça c'est très très chiant ça ça touche les alliés aussi donc du coup c'est un peu une idée de merde on va peut-être plutôt faire un petit peu de soin ah là ils se sont bien regroupés ça c'est bien ça ça c'est parfait on va lui mettre un petit coup de flamme à lui euh non non tu ne bouges pas aider ici on va foutre un coup de pied retourné peut-être dans la tronche d'un des naga histoire qu'il dégage là on est pas encore plein on est en train de se galérer et recharger nos pistolets je sais pas ce qu'il a fait mais on s'est pris un truc dans les fesses bon elle est douille à max elle a le dévotion perpétuelle blocage immobilisant demi-lame croix insaisissable j'ai pas l'impression qu'elle a pris le truc je l'ai peut-être mal placé malheureusement ça toi essaye de mettre un truc assommant sur sa tronche et toi voilà ça il a été chargé donc tu vas nous faire un truc comme ça histoire de les déconcentrer un petit peu les mecs toi tu vas nous faire un jet de... voilà donc déjà lui c'est fait ensuite la zone d'effet de ce truc là est assez monstrueuse maintenant c'est super cool hop là toi tu fais quoi ? tape plutôt sur le troll s'il te plaît tu seras gentil ici on va renvoyer un petit sort qui c'est qui ne fait rien ? toi tu ne fais rien tape sur ce troll fais lui une attaque enchlammée s'il te plaît hop là les lames mentales ça fait ultra mal on va leur mettre un gros coup d'aveuglement dans la tronchoune ah merde ils se décident ils se décident que finalement c'est peut-être moi qui suis le plus dangereux c'est pas grave on va leur remettre un petit coup de sort ça devrait le calmer un petit peu voilà toi tu ne fais rien occupez-vous de celui-là et douille pas mal hein pas les gina mine de rien nous on a peut-être moyen d'essayer de faire un truc genre ça ici on va essayer de lui mettre un coup assommant on ne sait jamais et nous on est redescendu à 0 ok parfait tapez-moi sur ce débile finissez-le je ne sais pas à quoi sert le totem mais il a pas l'air de faire d'effet négatif peut-être qu'il fait que les mecs sortent du... allez on finit ça voilà parfait très 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 bien une peau de troll ah ça c'est intéressant ok très très bien donc ici on est arrivé à un mur on récupère une petite corde et grappins ça c'est très très utile rien que pour ça ça valait le coup entre l'XP et la corde et grappins c'était rentable demi-tour les gars on va essayer d'aller voir par ici ce qu'il se passe allez allez on se bouge il y a une porte c'est le phare ou pas ? ah non on est revenu au bureau du maître de la flotte ok très bien alors avançons du coup ça c'est quoi ? ça va être une trace de pas j'imagine ? vous vous rappelez les pieds qui ont démoli Ked Nuat voilà trace de pas gigantesque de l'ami et hôtesse mec rien à foutre il marche dans les il marche sur les murs et tout rien à branler on va monter au phare puisque visiblement faut qu'on y aille est-ce que les naga ont été jusqu'ici ? c'est ça la question ils ont quand même des bonnes chances ce serait pas drôle sinon c'est quoi l'escalier ? ah oui non c'était l'escalier là ok on va rentrer dans le phare on va voir ce qu'il s'y passe peut-être qu'on pourra voir suffisamment loin pour Zioté et Otas je ne sais pas le phare est tranquille, ce n'est quelques murs doux et sifflants ok on a des naga dedans les démons zébrés de mer vous envoient pour déraciner l'arbre des dieux c'est ça ? leur blasphème ne connait pas de limite donnez leur ordre capitaine ou échez la tête, ça me suffira sa tête tressa dans sa direction et sa langue s'agite ainsi les démons corrompent même les zébrés de sable je sens leur puantaire sur elles putain je ne comprends rien ce qu'ils disent si vous avez sous les Hadra avec eux vous les rejoindrez dans la mort alors vous me dites que l'hadra sera la cause de ce massacre l'arbre des dieux oui, que ces démons pillés profanes allez que ce que vous avez vu serve d'avertissement aux autres bipèdes quel avertissement voulez-vous que je les livre ? ces bipèdes ne doivent pas déranger ses racines ou les dieux détruiront une nouvelle fois les îles vous dites que les dieux ont semé la ruine dont le feu éteint auparavant c'est intéressant vos histoires ne disent donc rien les nombreuses catastrophes des nids de bipèdes emportés avec l'écume il y a de nombreuses générations de ceux-là les zébrés de sable construisent de grandes ruffes sur ces îles et des bastions autour des racines d'hadra alors les zébrés de sable la civilization vana a découvert l'archipel mais ce sont les ingoutons qui ont bâti ces temples autour de l'hadra ils ne les ont pas bâtis tout seuls les zébrés de sable les ont aidés comme ils aident les autres démons en ce moment ils regardent donc ok très bien leur ingérence a déplu au dieu les yeux ont donc mis leur oeuvre à bas à l'aide de volcans bruyants et de vagues dévastatrices vous croyez donc que l'histoire se répète vous les bipèdes êtes des créatures pétries d'habitude vous n'apprenez rien vous ne changez pas vous débarrassez de votre peau pour la remettre à l'aube vous enveloppez d'objets dégoûtants et usés ok donc visiblement ils n'aiment pas trop les vêtements nos ancêtres se sont cachés dans les profondeurs où les eaux ont éteint les incendies et calmer les templettes ils se sont souvenus tandis que les bipèdes décampaient et voilà que les bipèdes reconstruisent les dieu observe ils vont tout démolir alors je suis un gardien je peux restaurer l'hadra si vous me laissez approcher on peut tenter de ça si votre langue dit vrai donnez-moi une preuve on va demander à Berat si elle peut pas nous filer un coup de main il ne se passe rien et les nagas continuent de vous afferber qu'est-ce qu'il accepterait comme preuve je vous le dis les grosses langues mentes pas les langues fourchues si vous dites est vrai vous pouvez sûrement parler aux morts je ne vous croirais que sur parole que si je les entends dans la bouche de mon propre peuple ah bah du coup on va appeler l'âme de Yannas la forme spectrale et lumineuse de Yannas apparaît les autres nagas se rassemblent dans nos nœuds serrés et effrayés seul Sugan tend le couvert à l'avant la tête penchée Sugan j'ai trouvé le chemin Yannas vous avez perdu la vie nous l'avons le chemin s'est assombrie mais ce divin a ramené la lumière elle se tourne brièvement vers vous ah nous tuerons le bipède et libérerons ton âme Yannas on va lui demander de l'écouter on sait jamais Yannas se trouve vers Sugan sifflant de colère vos vieilles écailles obstructuelles vos yeux le divin lui comme le dieu marcheur comme le chemin il ouvrira la voie Yannas vous désigne jusqu'au moment où elle commence à disparaître intéressant alors que ce qui reste de la son de Yannas retourne dans les limbes Sugan regarde la veine d'Adra ses yeux en proie à la réflexion enfin il vous reste un regard prudent les dieux vous donnent du pouvoir oui mais est-ce suffisant ? approchez, rétablissez la bénédiction des dieux envers l'Adra bon bah on a évité le combat c'est plutôt propre on va essayer de voir si on peut du coup faire en sorte que l'Adra redevienne lumineux et après on arrêtera l'épisode là je pense lorsque votre main touche l'Adra terni la même sensation fraîche et piquante vous saisit que lorsque vous aviez touché le pilier près de Pormage vous rassemblez une deuxième fois les filins au sein de votre esprit et vous les liez pour former un cordon solide qui ondule vers son ancrage lointain un claquement vous parvient à nouveau de sa destination votre conscience est brutalement tirée le long du cordon et du coup on se retrouve de nouveau derrière Eotas qui avance votre âme cis près de lui pose d'Eotas par une minuscule à côté de sa forme cyclopéenne l'énergie palpite le long du lien, il s'arrête, il tend la tête en arrière à nouveau dans un craquement de roche qui se disloque ses yeux se posent sur vous, il ne tente pas de saisir du cordon mais vous contemple lentement sans mot dire avant de parler votre première tentative d'entrer en contact avec moi ne manquait pas de courage cette seconde tentative est déjà le loup fruit de votre désespoir ou bien autre chose pourquoi continuez-vous à me suivre ? on va lui dire qu'on veut l'empêcher de faire davantage de mal pour voir un peu ce qu'il dit donc il marque une longue pause avant de s'adresser à nous c'est une lourge tâche que vous avez accepté, pourquoi donc ? on va lui dire que les deux ne semblent pas vraiment se soucier du sort des mortels Eotas laisse les vieux et ses larmes luise dans les ténèbres des limbes certains d'entre nous sommes toujours profondément attachés aux mortels nous avons mené cette grande expérience par soucis pour les habitants de ce monde et pour leur avenir je crois que nous avions tous les meilleures intentions lorsque tout a commencé au fil des siècles quelque chose s'est brisé, quelque chose a mal tourné j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte mais chaque jour amène une nouvelle avec elle la possibilité d'avoir le monde à travers les yeux de celui que vous êtes devenu nous n'avons pas toujours été ainsi mais je ne voudrais pas que nous redevenions ce que nous étions au départ il doit y avoir autre chose qui nous attend, qui nous attend tous Eotas se tait, vous ressentez sa présence avancer de nouveau le long du cordon qui vous unit son énergie afflue autour de votre main, des vrilles de lumière sont dans l'air qui vous entourent votre position est unique, malgré les efforts de la clé plombée de la main occulte vous avez su nous percer à jour, vous connaissez la vraie nature des dieux sans votre savoir, un rare seul immortel qui serait prêt à accepter la véritable histoire de leur dieu après tout, nous n'étions pas prêts à le faire nous-mêmes la dernière fois que j'ai parcouru Eora, j'ai fait l'erreur de ne pas révéler mon véritable dessein je pense que peu nombreux sont ceux qui seront plus à même de le comprendre que vous on va hocher la tête oui je vais vous le révéler, mais le moment n'est pas venu pas de chance bientôt ce lien se défra complètement, si je n'ai pas atteint ma destination lorsque cela se produit il me fera prélever davantage d'âmes de votre monde vous allez demander si c'est ça qui est arrivé à Azongo lorsque vous m'avez contacté depuis Pormager, j'ai du coup fait mon lien avec l'Adra lumineux sans lui, je n'avais plus la force d'atteindre Azongo j'ai récolté les âmes des créatures de l'océan et des habitants d'Azongo avant de pouvoir me rendre au phare ah, sympa les soldats et les négaies qui se trouvaient là ne posaient aucun danger pour moi je ne les ai pas faits par malveillance, mais purement pour pouvoir continuer à déplacer ce corps on va dire que c'est une faiblesse assez conséquente donc pour lui, ce n'est pas une faiblesse mais une contrainte pas faux les bords de la forme cyclopéenne des Otas deviennent fous et se mettent à se dissoudre la forme colossale s'éloigne de vous, tandis qu'elle se déplace, le cordon se met à s'effilocher rapidement si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-moi à la gueule cendrée dans les dents de ma graine je dois mieux reposer avant d'entamer mon œuvre ultime, lorsque je quitterai ce lieu, vous ne pourrez pas me suivre avant de partir, je dois vous en rendre un peu, j'ai encore besoin d'un grand pouvoir de votre arme mais je peux vous en occorrer cette portion ok, il me rend carrément un morsion de mon âme sympa, c'est pratique de savoir que l'âme peut se découper en petits bouts le lien et le cordon se rompent et la forme des Otas se disperse en poussière la chaleur vous submerge, la sensation désagréable due à la présence du pied d'Adra disparaît l'Adra lumineux qui vous entoure n'est plus terni mais rempli de chaleur et de clarté parfait et on a déverrouillé un succès, établir un lien ok donc du coup ça va réactiver le phare visiblement et Nagar regarde l'Adra luisant, leurs pupilles de diamants dilatés nous avons préservé la paix avec les hébrés de sable durant longtemps mais les étrangers sont arrivés et se sont répandus, ont tué nos semblables, ont construit leurs ruches partout vous attaquez tous les vaisseaux étrangers que vous apercevez, les Vanas ne nous aiment peut-être pas mais ils nous adressent la parole au moins nous étions persuadés que le dieu marcheur venait les chasser, que les faire partir était une mission sacrée visiblement il est un peu déçu de constater que ce n'est pas le cas euh... le massacre ne constitue jamais une simple mission ouais non c'est de la merde ça, on n'est pas du tout euh... alors... les dieux ont des plus gros problèmes que nos querelles, il n'y a aucun intérêt de spéculer sur la volonté des dieux c'est ce que répondent les fainéants et les foies jaunes qui sont trop faibles pour s'aventurer hors de leur exuvie ouais bah j'ai l'air d'un foie jaune peut-être ? nous devons partir, je ne sais pas ce que cela signifie mais nos frères doivent être mis au courant ce n'est pas possible serpent, je parie que vous étiez en train de compter combien de braves soldats vous avez mordus ok donc Maya ne veut pas y laisser partir alors... on peut attaquer, on peut laisser tomber, on peut dire comme vous voudrez Maya on peut dire qu'il a une dette envers nous, il est plus utile vivant que mort la vengeance ne sauvera pas ceux que vous avez perdus c'est-à-dire du calme, nous avons des batailles plus importantes qui nous attendent à vos ordres capitaine elle range son arme et elle recule mais ça lui plait pas trop visiblement vous nous montrez là quelque chose d'inédit Biped, nous en vous rendons grâce tout comme nous rendons grâce à votre miséricorde il m'a filé un truc, cordelette de grâce intelligence plus sain, durer des effets aussi le moins 10%, durer des effets bénéfiques plus 10%, sympa très bien, très bien, des fois ça fait plaisir de ne pas se battre ok, bah du coup, il y a des outils qui nous parlent, on va s'arrêter là quand même vous nous posez des questions au sujet de Maya, ça attendrait la prochaine fois j'espère que cet épisode vous aura plu, et dans tous les cas on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous